Pourquoi ne demandez-vous pas à la France de se définir comme un état catholique ? Il y a pourtant une vaste majorité de catholiques dans ce pays. Pourquoi ne demande-t-on pas à l'Amérique de se définir comme un état WASP, un état white, anglo-saxon, protestant ? Il y a 22% de citoyens israéliens qui ne sont pas juifs. On veut bien reconnaître que les juifs sont majoritaires, mais ce n'est pas un état juif. C'est un état moderne, démocratique, multiculturel, et c'est ce que la Palestine deviendra. Donc, vous êtes au bout de la route et vous avez décidé que ça suffisait. La question clé, c'est les colonies. On ne peut pas négocier la paix quand l'autre est en train de vous boulotter votre territoire, morceau par morceau. Ça ne marche pas. Ce n'est pas logique. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller devant les Nations Unies. C'est vraiment le but. Aller aux Nations Unies pour essayer d'obtenir leur aide. Mais vous prenez des risques. Vous avez entendu les Américains, plus d'argent, des sanctions, les Israéliens aussi vous menacent. C'est comme si vous plongiez dans un bain glacé. S'ils disent cela, et qu'ils le font vraiment, qu'est-ce qu'ils auraient fait si nous étions revenus à la lutte armée ? Qu'est-ce qu'ils auraient dit si nous avions dissous l'autorité palestinienne et réclamé une solution à un seul État ? Ce n'est pas une attitude agressive qui exige la réoccupation d'une partie d'Israël. Il n'y a pas de menace de notre part d'envoyer des terroristes à Washington. Ce n'est pas une tentative pour piquer de l'argent. Alors pourquoi ? Pourquoi diable ? Pourquoi bon Dieu les Américains font-ils cela ? Pourquoi Israël devient-il hystérique ? Je ne comprends pas. On demande à intégrer les Nations Unies, pas rejoindre la mafia ou Al-Qaïda ? Pour les Palestiniens, il y a toujours eu deux poids, deux mesures. Et c'est vrai que les Américains qui se présentent en arbitre de ce conflit n'ont jamais été vraiment neutres. Il existe aux États-Unis un lobby pro-israélien très puissant. Quel est son véritable poids ? Regardez l'enquête d'Estelle Lussoufa et Christophe Hubert. Au cœur de la démocratie américaine, le Capitole surplombe Washington. Le siège du Congrès est un lieu de pouvoir, le poumon législatif des États-Unis. Et ses décisions ont souvent un écho international. Ce matin, la Commission sur les Affaires étrangères se penche sur l'aide américaine versée à l'autorité palestinienne 500 millions de dollars chaque année. A l'annonce de la démarche palestinienne à l'ONU, les élus exigent des sanctions financières. Cette controverse autour de la création unilatérale d'un État reflète l'échec de l'autorité palestinienne face à ses obligations. Ils nourrissent la haine anti-israélienne et glorifient la violence extrémiste. Nous pouvons encore limiter les dégâts. Quatre experts sont auditionnés. Tous sont sur la même longueur d'onde. Dans ce panel présenté comme impartial, pas une voix ne défend les intérêts palestiniens. Ces analystes tirent la sonnette d'alarme pour Israël. Cette résolution contient trois pilules empoisonnées pour Israël. Elle va créer des frontières qui rendront tout accord de paix impossible. Des officiels israéliens pourront être poursuivis à la cour pénale internationale. Il y a aussi un risque de violence sur le terrain. Comme les trois autres experts à ses côtés, David Mekowski est proche de l'APAC. L'APAC, c'est l'American Israel Public Affairs Committee, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis. Mekowski travaille dans un laboratoire d'idées créé par l'APAC pour irriguer le débat public. Jonathan Schenzer est, lui, directement payé par l'APAC pour porter la bonne parole lors des séminaires réservés aux parlementaires. Tous deux alimentent le Congrès, mais aussi les médias, la Maison Blanche et les partis politiques avec leurs analyses. L'APAC siège dans ses bureaux flambant neufs à Washington. Depuis plus de 40 ans, ce lobby défend les intérêts de l'État hébreu aux États-Unis. Un lobby qui n'aime pas l'intrusion des caméras et qui a refusé de répondre à nos questions. L'APAC préfère communiquer via son site Internet. Et les lobbyistes se chargent eux-mêmes de faire passer le message. Bonjour, je suis la lobbyiste de l'APAC, Esther Courts, et je vais vous parler de la paix au Moyen-Orient. Balayant de nombreuses ouvertures faites par Israël, Mahmoud Abbas veut éviter les pourparlers directs. Pire encore, il fait un contournement énorme du processus de paix en laissant le Moyen-Orient pour passer par l'ONU. Cette action palestinienne est une provocation qui va éloigner les partis. Le Congrès doit savoir trois faits. Un, la paix ne passe que par des négociations directes. Deux, les États-Unis doivent opposer un veto à toute résolution palestinienne au Conseil de sécurité avant toute négociation avec Israël. Et dernier point, les Palestiniens doivent savoir que leur relation avec les États-Unis souffrira s'ils continuent sur cette voie. Je suis Esther Courts pour le lobbying en une minute. Des lobbyistes, l'APAC se targue d'en posséder plusieurs centaines. Ils seraient capables d'influencer le Capitole en faisant pression sur les politiciens du pays. L'APAC rédige des notes, prépare les textes législatifs et offre des formations gratuites sur la question du Proche-Orient pour les équipes parlementaires. Chaque année, l'APAC étale sa puissance lors de son gala annuel. C'est l'un des événements les plus importants de l'année politique américaine. Une démonstration de force qui voit accourir les membres du Congrès, mais aussi les politiciens étrangers et les riches donateurs pour trois jours de conférences. Chaque année, le Premier ministre israélien et le président américain font le déplacement. Le lien entre les États-Unis et Israël est inaltérable. L'engagement de l'Amérique pour la sécurité d'Israël est indestructible. Aucun vote à l'ONU ne créera un État palestinien indépendant. Les États-Unis se dresseront contre tout effort pour isoler Israël aux Nations Unies ou ailleurs. La légitimité de l'État hébreu ne peut être l'objet d'un débat. C'est mon engagement, ma promesse envers vous. Cette année, au lendemain du gala de l'EIPAC, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Congrès. Il est l'un des rares chefs de gouvernement étrangers à y avoir été invité une seconde fois. Accueil triomphal, même si son discours va à l'encontre des positions traditionnelles de la diplomatie américaine. Dans le cadre d'un véritable accord de paix, un accord qui mettra fin au conflit, certaines colonies seront en dehors des frontières d'Israël. Ces frontières doivent être négociées. Ces frontières seront différentes de celles de juin 1967. Israël ne reviendra pas aux frontières indéfendables de 1967. Il y en aura 29 tout au long de ce discours. Un record au Congrès. La preuve de l'influence du lobby pro-israélien. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher, aucun politicien américain ne peut faire l'économie du soutien financier de l'EIPAC. La position d'un élu sur la question israélienne détermine la générosité du lobby. M.G. Rosenberg a travaillé pour l'EIPAC. Il en explique les méthodes. N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'EIPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer. Mais le lobby pro-israélien ne fait rien de particulier en influençant les politiciens grâce à l'argent. De la base au sommet, le système politique américain ne fonctionne qu'autour de l'argent. Pour la Chambre des représentants, il vous faut 1 million de dollars. Pour la course au Sénat, il vous faut entre 25 et 50 millions de dollars. M.G. Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux Etats-Unis. Il observe l'autre force de l'EIPAC visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'ils considèrent comme déviants. Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Ils auront du mal à trouver un job ou s'ils en ont un, à garder un poste. Lorsque je travaillais à l'EIPAC, il y avait des listes, des dossiers sur chaque journaliste, sur chaque reporter, sur toutes sortes de gens. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. A CNN, le présentateur vedette Wolf Blitzer décroche régulièrement des exclusivités sur Israël. Son réseau de contacts est exceptionnel. Il faut dire que ce journaliste a priori neutre est un ancien membre de l'EIPAC. Il a pu y peaufiner son carnet d'adresse. La communauté juive américaine est naturellement sensible au sort de l'État hébreu. Mais les Juifs, majoritairement démocrates, ne représentent qu'1,75% de la population des États-Unis. Réduire le soutien américain à Israël au seul poids de cette communauté serait une erreur. Il y a aussi les chrétiens évangéliques qui sont devenus les champions de l'alliance israélo-américaine. S'estimant investis d'une mission divine, une partie d'entre eux pense avoir un devoir religieux envers Israël. Le pasteur Land est ce que l'on appelle un chrétien sioniste. L'installation, ou plutôt la réinstallation d'Israël au XXe siècle est la réalisation d'une prophétie biblique. Pour les chrétiens évangéliques, les Juifs sont le peuple choisi par Dieu. Dieu bénit ceux qui bénissent les Juifs et Dieu maudit ceux qui maudissent les Juifs. Si nous voulons que Dieu bénisse l'Amérique, notre nation doit avoir une politique pro-israélienne. Israël est devenu le cheval de bataille des chrétiens sionistes. Ils sont 40 millions aux États-Unis et représentent un levier politique considérable. C'est le réservoir de l'électorat républicain. Eux aussi ont leur vedette télévisuelle, Glenn Beck, un ancien éditorialiste de la chaîne d'information conservatrice Fox News. Ses émissions sont une tribune pour le sionisme chrétien. En août 2011, Glenn Beck a organisé une tournée en Terre Sainte pour soutenir l'État hébreu. Ses fans sont venus par centaines. Des croyants américains rassemblés pour écouter les paroles de l'animateur au pied des lieux saints. Discours mais aussi grand spectacle. L'événement est diffusé dans le monde entier. La vedette la plus applaudie, celle qui émeut le public est le pasteur Agui. Il est le fondateur du mouvement sioniste chrétien américain et il sait trouver les mots pour toucher son auditoire. Aujourd'hui dans le monde libre, notre plus grande gloire c'est de dire « Je suis un Israélien ». Des évangélistes sionistes, des groupes de pression juifs extrêmement efficaces, difficile pour les politiciens américains de résister à la force de frappe du lobby pro-israélien. Cet été, 81 membres du Congrès sont venus en visite en Israël, tout frais payé par l'EIPAC. Un parlementaire américain sur six a donc fait le voyage en Terre Sainte parmi les élus, la Congresswoman Burkle. Rappelez-vous, Burkle fait partie de la commission des affaires étrangères du Congrès. Elle ne fait pas mystère de ses préférences. Les États-Unis doivent être un allié fiable pour Israël et protéger les intérêts israéliens. Parce qu'au fond, ce sont les nôtres que nous protégeons. Voilà notre message à la Palestine. Si vous persistez en allant à l'ONU réclamer un État, nous allons cesser de vous financer. Ce rapport fusionnel entre l'Amérique et Israël pose un problème.